... Bonjour et merci de vous informer sur RTI 1, une campagne pour sensibiliser les populations à la prudence sur les routes en cette période de fête. Elle a démarré hier vendredi à l'initiative du ministre des Transports. C'est le corridor de Jesco dans la commune de Yopougon qui a abrité le lancement de la campagne. Francis Boifo. Nous devons être prudents pendant ces fêtes et pendant toute l'année 2014. Prudence, le mot est lâché. Il s'adresse à tous les usagers de la route, en particulier les automobilistes. Les statistiques nous indiquent qu'en Côte d'Ivoire, nous enregistrons plus de 600 tués par an et plus de 13 000 blessés. Ces chiffres nous interpellent et montrent que les accidents de la route sont devenus un véritable fléau national. Conjuguons donc nos efforts pour que, ensemble, nous puissions réduire les accidents. Au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon, où il a officiellement lancé la campagne de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre des Transports a annoncé ses priorités pour 2014. Il faudra inviter l'ensemble des transporteurs à faire en sorte que nos véhicules répondent aux normes de la sécurité et aux normes de la circulation. Il faudra également que nous accordons une importance capitale à la professionnalisation du secteur. En attendant 2014, le ministre Gaussou Touré invite les transporteurs à éviter l'excès de vitesse, l'alcool et le téléphone au volant. Des mesures qui, si elles sont respectées, permettront aux populations ivoiriennes de fêter en toute quiétude. Fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le président de l'institution législative, Guillaume Soro, a fait le point de cette deuxième session démarrée le 2 octobre dernier. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Informer, éduquer et amener les populations à s'engager dans la lutte quotidienne pour la salubrité et la protection de l'environnement. Tel est l'objectif premier de la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Elle a démarré le 10 décembre dernier. Une caravane du ministère de l'Environnement sillonne les écoles et les lieux publics pour la sensibilisation. Et vous le savez, la radiodiffusion télévision ivoirienne a 50 ans. Cette semaine a été marquée par des activités de célébration de ce cinquantenaire. Notamment des conférences, des expositions photos, des concerts et journées portes ouvertes. Une soirée spectacle retransmise en direct sur RTI 1 hier soir a mis fin à ces célébrations. Boycott et irrégularité s'invitent au deuxième tour des élections législatives et municipales de ce samedi en Mauritanie. Le scrutin est boycotté par une dizaine de partis, dont le RFD d'Ahmed Uldaba, ex-leader de l'opposition. Ces partis dénoncent une mascarade électorale et ont demandé l'annulation du scrutin. 30 sièges sur les 147 que compte l'Assemblée reste à pourvoir, tandis que 120 mairies sur 218 restent à attribuer. À Madagascar, l'heure est au décompte des voix après le deuxième tour des élections présidentielles. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir un président et élure des députés. Ces élections de sortie de crise sont capitales pour un retour à la normalité sur la Grande-Île. Et le président américain a donné sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Il a adressé un bilan des 12 derniers mois. Barack Obama a reconnu certaines insuffisances, comme les ratages de l'Obamacare, l'affaire des écoutes de la NSA. Mais pour lui, le bilan n'est pas négatif. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations.